Voilà. Maximum de partage, la famille. Désolé, il fallait reprendre. Vu les attaques contre nos pages, c'est pourquoi je vous dis chaque fois, on a rien à dire. On a laïké. Je suis rindé garou et la konakri, on comprend. Mais on a rien à foutre. On a laïké. Au commentaire positif, ça a été. Et moi, je ne sais pas. C'est, c'est. L'incendie du dépôt de carburant. On vous a dit, les caméras ont été désactivées le vendredi. Parce que, bandier, il n'a pas fait. Et qu'on a dit, Dumbuya est conscient, le bandier n'est pas sorti. Trois jours, il n'est pas sorti. 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 Terre. Ça dit, tu vas les voir dans le feu. Parce qu'il n'est pas sorti. S'ils n'avaient pas éteint le feu, le bandier ne pouvait pas venir. Parce qu'on a dit, il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. il n'est pas sorti. Maintenant, ils disent que non, il y a une enquête pour dire la vérité sur l'explosion. mais quand vous écoutez la DCI de Moussa Moïse, il n'est pas qui enquête Moulama à Gharaba. Quand vous écoutez Ousmane Gawal, c'est que ça veut dire qu'on ne doit pas faire d'enquête. Mais heureusement, les forces sociales de Guinée, ils n'ont pas. FNDC, il n'est pas. Moussa Activisé, il n'est pas. Si les imams, les prêtres, ils ne veulent pas dire à ces poutistes parce qu'ils ont un dépôt le plus important du pays. Il n'a explosé. Là, ça a compté à faire 24 ans. Il y a eu des coups d'État. Il n'y a eu des coups d'État. Il n'y a eu personne. Il y a eu des manifestations en Guinée au temps du présent. On a eu plus de 500 manifestations. FNDC a manifesté à Conakry. Mais le dépôt n'a jamais été touché parce que tous les Guinéens sont conscients. Bira Kolo, le dépôt, ce que le dépôt représente pour le pays. Personne n'a attaqué le dépôt. Mais les bandits sont venus faire péter le dépôt. pour ne pas que les Guinéens voient la vérité. Donc, bravo aux forces sociales de Guinée. Sako, bravo. Saku Kounduno, bravo. Vos écrits, nous allons les partager. Vos points de vue, nous allons partager auprès de nos frères. Donc, ils veulent cacher la vérité. Ils ne veulent pas parler de l'enquête. Et, est-ce que le feu est tombé du ciel? Est-ce que le feu est tombé du ciel? Pour que le dépôt explose? parce que l'enquête n'a fait et moi ma enquête n'a pas fait. Ils ne veulent pas parler de l'enquête. À la force vive, commencer à faire des points de presse pour mettre la pression sur les bandits pour que les responsabilités soient situées. Qui a donné l'ordre pour désactiver les caméras? Qui a donné l'ordre? Et pourquoi celui qui est chargé pour les caméras il n'est pas arrêté ou il n'a pas démissionné? Et pourquoi jusqu'à présent ça fait combien de jours aujourd'hui? Même point de presse pour dire aux Guinéens voici les premières enquêtes. Un à l'heure. Est-ce que nous sommes dans un pays sérieux? Drame national Megibek Befaga ils disent 23 c'est plus de 23 parce que si la population découvre la vérité et avec le nombre de morts qu'ils ont à la morgue la colère populaire les gens de Kaloum ils peuvent se lever contre le pouvoir du bandit c'est pourquoi ils ont réduit le nombre qu'aux 23 personnes ce n'est pas 23 personnes c'est plus de 23 personnes vous avez vu Alain Fouca est-ce que Alain Fouca est en Guinée? Il contacte les autorités Alain Fouca qui parle de près de sa mort Alain Fouca qui dit que oui ces dégâts sont plus importants que les manifestations de FNDC contre le troisième mandat ce sont des bandits ces gens-là ils veulent vous endormir et je remercie les bonnes personnes en Guinée aujourd'hui ça dit ils sont dans l'armée ils sont derrière Dumbuya là-bas mais ils ont peur pour notre avenir mettez les cœurs c'est vraiment important c'est pourquoi moi mes sources je ne vais jamais les exposer je vous dis encore merci ayez le courage de nous contacter toujours de nous dire la vérité si vous ne pouvez pas contacter des personnes interposées pour nous remonter l'information pour alerter la population guinienne la famille les éléments des forces spéciales aujourd'hui derrière Mamadi eux-mêmes ils ont peur le plan machiavélique satanique de Mamadi de se maintenir au pouvoir vous savez l'armée guinienne on vous a prévenu dès le départ vous avez eu peur d'agir de vous lever face au bandit Mamadi d'Ombouya nafala neobè kalenko le camp des forces spéciales aujourd'hui c'est que le peuple de Guinée les gens ne savent même même des militaires ne savent même pas aujourd'hui Mamadi a mis des pistes d'atterrissage à Fourkaria là-bas le camp des forces spéciales les français descendent comme ils veulent les mercenaires je dis bien les mercenaires quand je dis mercenaires c'est les légionnaires français ils descendent à Kalenko dans des avions ils ont des bases dans la sous-région ils viennent là-bas comme ils veulent ils descendent tranquillement à Kalenko l'alentur du camp demandait les gens de Fourkaria tous les champs qui étaient aux alentours ils ont tout acheté vous avez traité le président de dictateur vous allez voir le vrai dictateur le bandit le bandit a acheté presque tous les champs qui étaient autour même des villages pour agrandir l'espace du camp parce que le bandit ne veut pas partir à Mouama Sigafe à Mouama Sigafe ils ont installé ils ont installé des appareils un peu partout d'écoute de surveillance à Kalenko il y a des armées ils ont installé 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 vous devriez vous lever au lama au rakil ensemble ensemble vous le savez vous êtes tous conscients arrêtez d'être des malhonnêtes je me dis que c'est un bandit il a trahi le président il a trahi 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 vous avez vu est-ce que vous-même les officiers guiniens vous êtes autorisés aujourd'hui il t'en fait du Sori Koungbera commandant colonel tu ne peux pas visiter aujourd'hui Kalenko le camp des forces spéciales aujourd'hui Afrocaria demandez les habitants de là-bas il a acheté presque des hectares parce que lui sa sécurité c'est les forces spéciales ce n'est pas l'armée guinienne l'armée guinienne est réduite à zéro aujourd'hui on n'a pas l'armée guinienne ça dit tous les armements aujourd'hui c'est les forces spéciales qui gardent partout où il y a les armes de l'armée équipement je me dis de l'armée guinienne force spéciale il y a les armées guinienne même le camp Alpha Yaya force spéciale au dehors un petit clan un petit clan un bandit se lève au dehors même si le coup d'état ça devait se faire même si le coup d'état ça devait réussir mais le bandit je me dis 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 il y a tellement de militaires guinéens d'officier aguerri bien formé mais d'accepter qu'un légionnaire un caméron comme Mamadi Doumbouya deviens-vous votre chef et coprésident de la république de Guinée vous êtes resté assis au barato transition organiser des élections et foutre le camp le bandit le camp de Kalenko aujourd'hui des forces spéciales c'est l'un des les camps les meilleurs équipés aujourd'hui le plus grand camp militaire aujourd'hui parce que je vous ai dit il a dépensé des milliards pour acheter tous les terrains aux alentours au dehors au moins ma bouillette au moins où il était fini des ramères qu'on a on a un sabari mengeya à la nara au dehors on a sali on a sali kafriya à la nara attendez il y a un maudit je vais le banni d'abord ne l'insultez pas il est banni le maudit lui il est bête il est dans mon direct ne vous en faites pas vous mettez les coeurs vous partagez nous on continue voilà ils peuvent ils peuvent attaquer la page vous avez vu la première vidéo le premier direct j'ai coupé ça aussi je ne vais pas couper mettez les coeurs et durant toute la journée les gens vont chercher la page parce que il y a des virus qu'ils mettent une fois qu'ils mettent il y a des problèmes les gens ne peuvent pas regarder le live des trucs mais ils vont se fatiguer nous on ne va pas se fatiguer il y a déjà plus de 1000 personnes voilà donc les militaires guinéens population guinéenne mamadi a déjà son plan et ces éléments ils l'ont déjà dit de vous dire de faire beaucoup attention l'aéroport national l'aéroport de Conakry les gens veillez faites beaucoup attention attention qu'ils vont commencer à exploser des lieux stratégiques du pays le marché faites beaucoup attention au marché madina les grands marchés à l'intérieur à Zérecourie les grands marchés à Cancan l'AB faites beaucoup attention c'est les éléments je dis bien ces éléments qui veulent le bonheur de la Guinée mais aujourd'hui ils sont dans l'équipe ils ont peur les éléments même des forces spéciales qui ont peur de ce qui va arriver dans notre pays qui disent que le gars il est fou que mamadi est dérangé ils disent que mamadi est dérangé que si rien n'est fait dit pays on va se bouffer là-bas on va se manger entre nous parce qu'il ne veut pas organiser des élections il ne veut pas organiser des élections et il va commencer à créer des problèmes ils peuvent aller à Madina tout de suite explosion ils vont faire péter des morts on va ça veut dire on va oublier les élections le gars il n'a rien dans la tête il a passé toute sa vie il était légionnaire il était légionnaire son rôle c'est quoi son rôle à l'époque c'était d'aller faire les sales boulots dans les pays africains les attaques détruits mamadi a dit devant tout le monde c'est moi qui l'ai mis dans sa bouche il a dit qu'il va faire le sale boulot donc surtout mes parents chrétiens à Zére Corée faites beaucoup attention vous avez entendu leur coloris leur cinéma de l'attaque d'yadis ce n'est pas contre quelqu'un c'est contre vous mamadi va faire tout ça pour chercher la sympathie du peuple en forêt aucun d'yadis la Guinée a quoi contre les d'yadis la Guinée a quoi les d'yadis vont venir mais le jour qu'ils vont commencer ne venez pas dire ici à nos frères musulmans pour chercher des histoires en forêt personne je vous dis haut et fort c'est le CNRD ça fait partie de leur plan et je vous dis des éléments parmi eux qui sont déjà au courant du plan qui ont peur de l'avenir de notre pays parce qu'ils savent qu'ils vont mourir ce sont des musulmans et ceux qui sont à la tête c'est des cafres ils n'ont pas peur ça dit ils ont choisi ce monde mamadi c'est il connait déjà son sort moi je ne juge pas seul Dieu peut juger mais le mal qu'il est en train de faire il sait qu'il n'y a pas de retour peut-être pour lui il a commis assez de mal il a commis assez de mal attendez il y a un moudi ici là je vais bannir ce moudi mamadi koumoukta djalo danka dji les gens sont l'explosion là imbécile qu'est-ce qu'ils ont donné comme information des idiots comme ça les caméras désactivées les caméras désactivées les caméras désactivées qu'est-ce qu'ils ont donné comme information qu'est-ce qu'ils ont donné comme information jusqu'à présent dans tous les pays où il y a eu explosion il y a toujours des communiqués chaque jour on remonte des informations à la population pour soulager pour calmer les gens des idiots en Côte dougoula on vient parler de ça des imbéciles comme ça vous venez ici vous pensez que nous on a le temps pour vos imbécilités c'est ça c'est ça la gestion d'un pays nous voyons la Guinée aujourd'hui où on parle de notre pays aujourd'hui sur la scène internationale où on parle de la Guinée sur le plan national où est la sécurité Bandi Diou qu'au régime militaire l'armée guinéenne aujourd'hui est casernée chaque 3 heures qu'au rassemblement on est en train de maltraiter nos soldats aujourd'hui dans les casernes on les a tous désarmés on les a tous désarmés des idiots la presse aujourd'hui vous voyez ce qui se passe dans le pays aucun journaliste ne peut parler aujourd'hui il y a des imbéciles on vient parler dénoncer cela aujourd'hui quand le bandit a fait le coup d'état vous avez oublié son discours vous avez oublié son discours arrête je suis en live toi aussi lorsque le bandit a fait son coup qu'est-ce qu'il a dit il n'a pas dit qu'aucun guinéen ne sera exclu le bandit n'a pas dit qu'aucun jeune ne va mourir pour son opinion combien de jeunes de l'acte sont tombés des idiots comme ça vous voyez le pays à terre aujourd'hui même si les choses n'étaient pas tout à fait voilà rose à 100% au temps de présence mais on peut comparer les temps lorsque vous venez à enlever quelqu'un pour dire non ils n'ont rien à porter il n'a rien à porter que le président n'a rien à porter qu'est-ce que ces bandits ont apporté vous qui venez parler là aujourd'hui vous voyez les communicants du CNR qu'est-ce qu'ils vont défendre qu'est-ce qu'ils vont défendre en tout cas nous on vous prévient ce qui se passe au camp Kalanko j'ai déjà prévenu tout le monde voilà là-dessus aujourd'hui ils ont déjà fini leur piste d'atterrissage les français descendent à Kalanko au camp des forces spéciales il y a des appareils d'écoute il y a tout là-bas aujourd'hui et tous les garnisons militaires aujourd'hui partout où il y a les armes c'est les forces spéciales qui contrôlent j'ai dit aux militaires guinéens j'ai dit aux militaires guinéens plus vous donnez du temps à Mamadi il va s'installer et il sera difficile pour vous Mamadi est prêt il a dit aux éléments des forces spéciales regardez un maudit comme ça à court respect Blendy comme moi au temps d'Alpha Conde j'ai quitté moi j'étais aux Etats-Unis avant même que le président Alpha Conde ne devienne président donc vos conoris là ce n'est pas sûrement vous allez mettre voilà donc vos conoris là ce n'est pas sûrement vous allez mettre donc tous les garnisons aujourd'hui les armements sont gardés par les forces spéciales il n'y aura pas d'élection vous allez écouter son discours de fin d'année Boutaï vous avez dit je ne vais pas être candidat vous allez ça dit le discours de l'année passée et le discours de cette année vous allez comprendre vous allez écouter des fouriens comme ça viennent s'asseoir qu'ils vont développer le pays on parle de ça des inconscients viennent nous insulter dans le live attendez je vais vous montrer la nouvelle maison de Amara parce que il y a des inconscients qui parlent chaque jour ils ne savent même pas ce qui se passe dans le pays regardez la maison de Amara à Kobaya regardez cette maison à Kobaya qui peut construire cette maison en une année regardez cette maison en une année presque même une année ils n'ont pas fait là-dessus regardez qu'a le secrétaire qu'a le secrétaire à la présidence Amara Kamara c'est l'une des maisons de Amara pendant qu'on est en train de casser les maisons des gens à Kaloum on est en train de casser les maisons des gens qu'au domaine de l'état pendant ce temps ces bandits sont en train de se construire des maisons un peu partout en Guinée et même au Canada il a acheté la maison sa famille est là-bas ses enfants sont là-bas sa soeur est là-bas des inconscients vous venez nous parler de ces bandits des gangsters des narcos c'est ça la refondation c'est ça la refondation aujourd'hui docteur Kassori est en prison ils ont pris l'argent du contribuable guinéen mais les bandits où ils prennent l'argent où ces bandits prennent cet argent attendez je vais vous montrer encore pour le bandit d'Ombouya à Kanka ça dit le guinéen le guinéen non 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 j'ai peur du guinéen regardez ça ça Kanka quartier mobile d'Ombouya qui vient d'arriver celui qui nous parlait refondation gabégie financière où le bandit a pris cet argent son salaire c'est combien en deux ans seulement où le bandit a pris ça il a combien de tâches aujourd'hui à Konakry en bordure du mer les bandits ont tout acheté regardez un inconscient en Côte-Touli je vous ai dit la jeunesse guinéenne il y a une maladie en eux qui les attend qu'ils ont construit au pays mais vous les maudit maudrez moi un ancien dignitaire parce que c'est des villageois des toto c'est pourquoi on vient ouvrir vos esprits ici Ali Touré s'est flanqué devant le peuple de Guinée que Dr Kassoury a une banque aux Etats-Unis vous pensez qu'aux Etats-Unis quelqu'un peut prendre 50 000 dollars passer par l'aéroport et même des transactions sans que FBI les autorités de ces pays ne demandent la provenance de l'argent mais des inconscients ils sont assis là-bas ils ne savent même pas non ils ont construit au pays on prend l'argent du contribuable les banis ne construit pas des hôpitaux qu'ils ont construit vous savez le problème c'est cette jeunesse même ça dit tellement qu'ils sont inconscients nous même ce qu'ils disent ils n'analysent même pas ils n'analysent même pas qu'ils ont construit c'est ton père qui va loger dans cette maison c'est ta famille qui va le loger dans cette maison c'est ta famille qui va le loger vous voyez l'inconscience et puis il est libre de mettre ce commentaire des inconscients pareil quand quelqu'un n'aime pas le nom de la famille qu'on lui donne c'est ton nom de famille d'abord ta maladie c'est là-bas or on a inconscience des gens viennent pour vous dire ah non il y avait la corruption non 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 les maisons de Damaro ils avaient ça avant même qu'ils ne rentrent dans le gouvernement du président Fakone docteur Kassori sa maison mais eux on est en train de les humilier les docteurs d'année mais pendant ce temps les bandits sont en train de construire cette jeunesse inconsciente est en train de dire non c'est en Guinée d'autant construire en Guinée le gouvernement du président Fakone on les a récupérés non Mouhammed Djalou ne les répondait pas c'est l'inconscience qui les frappe oui Alassane Bangoura ce que le président Fakone a volé il faut montrer il faut montrer il faut montrer il faut dire Alassane Bangoura il faut dire qu'il faut dire qu'il faut dire qu'il faut dire présent Fakone il faut dire il faut dire il faut dire Autant inconscient Accourent Parce que tant qu'autant Dougoulé Autant Autant Voilà Voilà Attendez y'a un maudit là De maudit comme ça là Tu vois quoi Amad Zaro Djalou la imbécile Vous êtes flanqué vous ne voyez même pas aujourd'hui On vous montre des maisons Qu'ils n'ont même pas honte de dire Ah Donc Elles aussi sont en train de construire L'argent du contribuable Qu'ils ont fait au pays On dirait que c'est vos familles qu'on va loger là-bas Mamadi a acheté combien de maisons en Côte d'Ivoire Le bandit a acheté combien de maisons au Sénégal Sa femme aujourd'hui Fanta Gbe Passe à seul des temps en Côte d'Ivoire aujourd'hui Il a des domaines là-bas Mais des inconscients Au lieu de parler pour la Guinée là Parler de ce qu'il a en Côte d'Ivoire L'argent qu'il a volé à la présidence 30 millions de dollars Parler de ça Les inconscients Qu'ils sont en train de construire au pays C'est pour vous C'est des bâtiments publics C'est des écoles C'est des mosquées C'est des marchés Toi Abdul Diyah Il faut prier le bon Dieu Pour ceux qui sont en train de faire vos conneries de satanique là Moi Dieu m'a déjà guidé Parce que je crois à Anla Subana Wattala J'ai fait mes 5 prières du jour Voilà Mais il faut dire à vos sataniques là Qui vont égorger Qui vont égorger Ceux qui vont égorger Égorger Les moutons Ceux qui vont égorger Les bœufs Immoler des bœufs La nuit là Va les dire Va les dire Des inconscients Il faut réfléchir 10 fois avant de parler Les bandits sont venus 1 milliard et demi au trésor public 1 milliard et demi au trésor public Ils ont tout délapidé Aujourd'hui Ils ont pris plus de 1 milliard et demi auprès des banques privées On parle de ça Ces idiots viennent ouvrir leur gueule Allez en cri d'où Mais nous nous sommes allés Avec des jeunes qui nous ont Qui sont prêts 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 Loussen est mort pour une histoire de 20 millions Loussen Ka sa 20 million Kho histoire Ala bandi Che sonche Amarala bondole teni Alebo na warie mini Abepra ya dangate ya kumaula Mwambara supporte Amaralo ni juma ambaraburu Ni kudetate Abepra si lola Lagine surasi jenine Ni batra yate Abepra si lola jenine Alebo ni mi warie mini Abona warie mini Enterprise juma aburu Ou la kakak jamana warie chouye Abepra la ya batra ya kumaula Alebo nekota Ayyabila Atoufra luma ko inimo Jamana kono Ko ribelli O mouye nabi Kanamo baula maloya Malo konyakao Sarala Ayyabila Mokranu Amarayere ket Diretteur de l'école militaire Aken geniter Aken geniter Ayo Abepra batra ya kuma lako Nekota yadjabila Nekota yadjabila kou mounket Jankri do Donc désolé Il fallait expliquer Attendez je vais bloquer Ce moudi de De quoi là Parce que C'est une jeunesse C'est cette jeunesse Quand les gens volent On les donne Que non La personne est gentille Le salaire de la personne C'est combien Où il prend l'argent Il a quelle entreprise Toi on ne te donne pas De l'emploi On lui donne 30 000 Il va prendre du thé Et il dit ça va Non 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 Plus pas C'est zone réservée Mais aujourd'hui C'est pour Amara C'est eux C'est eux l'état C'est eux qui gèrent Donc ça ne le dirige Même pas de construire Là-bas En bordu du maire Aujourd'hui En bordu du maire Il achetait une maison A 2 millions A cause de nous Il est en train De casser là-bas Mais vous allez entendre Cette jeunesse Inconsciente Que non Ils ont construit Au pays Les bandits Volent des milliards On doit construire Des écoles Des hôpitaux Hein Que non Les bandits Là ils peuvent voler Mais ils n'ont qu'à construire Au pays Vous voyez l'inconscience Ça dit Quand j'entends Un jeune Guiné Les bandits Viennent Ils mettent Près de 20 000 personnes Aujourd'hui A la retraite A fonction publique 20 000 Cette jeunesse Inconsciente Il ne se réveille même pas 20 000 personnes Fonction publique Un pays Où il y a Problème d'emploi Et toutes ces personnes Travaillaient Au temps du présent Faconde Les fonctionnaires Guinéens étaient payés Du 23 24 25 Tout le monde Était payé 25 Tout le monde Était payé Cette jeunesse Inconsciente Toujours là En train de boire du thé Ataïa Et il y a Réconner Où ça va aller Si tu ne peux pas Faire la différence Entre un sac Qui est rempli Et un sac vide A ou à faire Nanaki Sinon tout Ça dit Moi c'est pourquoi Quand on me dit UFDG Moi Je dis Je les aime Parce que eux Ils ne sont pas Dans mauvais rêve Quand c'est pas bon L'UFDG dit Je ne veux pas Mais croiser les bras Pour dire non Parce qu'ils ont combattu Alpha Condé On va soutenir Non Dans le fond Non C'est nos parents C'est nos militants Du RPG Qui le font Nyangboya Nyangboya Parce que Voilà Le présent UFDG était opposé Au présent Faconde Donc ils allaient Croiser leurs bras Vous oubliez Que c'est ça Que c'est ça la règle Quand on est opposé C'est ça On combat Mais eux N'ont pas fait De coup L'Etat Eux n'ont pas Pris les armes Contre le présent Alpha Condé Ceux qui ont pris Les armes Ceux qui ont renversé Le pouvoir Le présent Alpha Condé Ce sont Ses propres Milliers Ce sont Ses propres Hommes de confiance Commandant des forces spéciales Le chef d'état-major Ceux de la Jamena-mérie Les Ballard Les Amara C'est eux Qui ont trahi Le présent Ce n'est pas Le présent C'est l'eau Ce n'est pas Le présent C'est l'eau Donc si vous n'avez Pas d'argument Fermez vos gueules Allez Le dat Il y a 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 Tellement Ils sont Perdus Quand ils T'appellent Eh Damaro Il y a Un cri Jeunesse Il y a Le pouvoir Lé Il y a Il y a Le coup d'état Il apporte quoi Il apporte quel changement Et tous les grands chantiers En cours Du présent Il se flanque C'est-à-dire Ils n'ont même pas honte De dire que non Ce sont ces bandits Là Qui sont en train De faire ça Eh Alla Il y a Il y a Il y a Il va aller où Même vous Qui êtes Derrière Il y a 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 Regardez le pays Aujourd'hui C'est-à-dire Quand des Des Toto Dirigent Un pays C'est comme ça Le pays Il y a 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 Regardez le pays Même si on dit Que des intellectuels Volaient Mais Il y a 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 Mais Il y a Il y a Regardez le pays Aujourd'hui Tous les amis De Mamadou Dumbuya Les Bill Kondé Bill Bill Regardez Bill Kondé Aujourd'hui Il est en train De construire Partout L'ami Dumbuya Bill Kondé Quand il y a 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 Ceux Qui sont Allés L'argent L'argent Que les Arabes Avent Donné Les 30 millions Pour Aller Donner Au Patron Bill Kondé Regardez Les Ousmane Dumbuya Aujourd'hui Les Papa Fofana Regardez Tous ces gens Les Ahmed Durak Ils sont Tous Devenus des milliardaires C'est Ils vont Puiser Dans Les Caisses De L'Etat C'est Les Amis De Momad Dumbuya C'est Ça La Refondation C'est Ça La Refondation Ils Avent Et Puis Ils N'ont Même Pas Peur De Dire Dans Les Quartiers Non C'est Élection C'est Élections C'est Les Mêmes Personnes Tu Dis Un Mot Aujourd'hui Ils Envoient La Police Ils Envoient La Gendarmerie Te Ramasser Aller Te Mettre A La Maison Centrale Regardez L Sisi Parce Que Comme Si Je Vous Jure Confiance Adi Kiniakoroya Bille Kondi Adi Kiniakoroya Papa Fofana Adi Kiniakoroya Alou B Vous 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 Confiance Papa Fofana Al Pé Bill Gates Ils sont en train d'humilier Bill Gates. Elle peut s'y amener. Comme le coeur d'entre m'expédie. Personnard n' Handsome sa profondeur. Comme le coeur d'entre elles ont été tant ton abathique. Qui pouvait se comparaître à Bill Gates. Mais voilà une sympa. Jamais elle tue la question moins qu'il n'y ait pas tout à l'entend. Ce sont assez beaucoup plus de genre. Elle peut s'y amener. Comme le coeur d'entre m'expédie. Ensuite elle ne dis pas comment. Et Hersi, le jour que tu meurs. Tu pars. Tout ce que vous êtes en train Ça dit Regardez vous ne priez même pas Mais vous allez trouver Dieu Ça c'est que tous ceux qui vont là Ils laissent tout derrière eux Quand on parlait des riches dans le pays Qui peut dire qu'Elai sans loi n'était pas riche Mais il est mort Et l'Elai sans loi est parti avec qui ? Il est parti avec quoi ? Là ça racontait pas à son âme Qu'il était le président Il avait tout Il avait sa plantation à Wawa Il avait tout Il est parti avec quoi ? Donc Vous pensez que quand vous allez partir avec ça Chez Dieu Mais mettez une chose dans la tête Les premières paroles L'argent que tu as eu Tu l'as eu comment ? Il a eu l'argent Il a dépensé Mais vous n'avez même pas peur Al-Teslana Al-Agné Al-Teslana Al-Agné Vous êtes en train de voler comme vous voulez Et vous mentez Vous savez ce qui fait mal ? Mouna Aldilaba Adjouman Ceux qui ont construit Ceux-mêmes qui ont apporté le changement au pays Ceux qui ont apporté un peu à notre pays C'est eux Vous êtes en train d'humilier Qu'ils ont volé Qu'ils ont détourné Parce que Ceux-ci là sont aimés Les postes que vous occupez aujourd'hui Normalement c'est eux qui doivent occuper Vous mentez sur eux Et là c'est eux qui ont dit Si ils disent Les docteurs cachés Tant qu'ils allaient à la vière Ou alors Il n'y a pas de pouvoir Il n'y a pas de pouvoir Il n'y a pas de pouvoir Mais allons-y seulement Il n'y a pas de pouvoir Ou alors Tellement qu'ils allaient Ça dit Vous pensez Que vous êtes fort Et Il y a des pouvoirs Qui étaient plus forts que vous Au Burkina Blaise Kompahori Kato a la pouvoir plein Mais quand Dieu décide Mon CTC La population de Burkina Ils n'ont pas eu peur De Blaise Pendant combien d'années Ils ont subi Mbara Je vous ai dit Le monde a changé C'est le monde de la technologie Vous pensez que vous allez couper Comme vous pouvez endormir A l'époque Ce qu'on pouvait faire Au temps de feu Je n'ai annoncé raconté Vous ne pouvez pas le faire Hier c'était Les journalistes Et les médias Sont contrôlés Par L'état Mais aujourd'hui là Vous pouvez nous contrôler Nous on peut décider Aujourd'hui Tous les activistes On appelle aujourd'hui Le peuple Ils vont sortir Vous ne pouvez pas Contrôler ça Mbara Mais mbara Falu Dana Timi Oulekabadjibeya Dana Timi Oulekabadjibeya Ali Dubala Albra Moltoro Alu Nyangbo Alu Nyangbo Alu Nyangbo Aujourd'hui Le pouvoir Le pouvoir Mon sita Kélade Mbara Mbara Falu De diriger Aujourd'hui Alper Décision Kélababal Alper Tous ceux Qui sont en train De prendre Des décisions Dans le pays Aujourd'hui Alper Mankade Alper Mankade Bala Samura Mankade Idiamine Mankade Amara Mankade Dumbuya Lui-même Mankade Sra Sia A position Papa Bé A Bé Mankade Mbara Mbara Falu Nenem Kali Hanki Nalma Hanki Nalma Hanki Nalde Mankade 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 Alba Al Danati Vous avez abusé Vous avez Oublié Ce que vous avez Vomus sur le Président Le 5 septembre Vous avez Oublié Ça Voilà Ceux qui veulent Me joindre Je vous ai dit Contactez Vous pouvez Contacter Ma page C'est facile Et On va Avancer Donc Mamed Kamara Merci à vous Mokondé C'est Ce que les gens N'ont pas Compris C'est Ceux-là Fouillent C'est Ceux-là Fouillent C'est Ceux-là Fouillent C'est Ceux-là Fouillent Comment des bandits Se lèvent Prennent les armes Et qui va Venir Investir Dans un Pays De Dix autres Et avec Ça Le bandit Aujourd'hui Ce qui Fait rire Quand Doumouya Demande à Dansa De voter Une loi Qui interdit Qui condamne Le coup d'état Ça ne vous fait pas rire C'est pas du cinéma Lui le bandit Qui a tué les gens Le 5 septembre Tué des militaires En exercice De leur fonction Le 5 septembre Enlevé Un président Élu Le bandit Demande à Dansa De faire voter Une loi Contre le coup d'état Contre les putsch Il n'y a pas de problème Dansa Dansa Pardon Il faut introduire Cette loi C'est-à-dire Quand Quand on va la lever On ne va pas dissoudre La constitution Les lois Qui se trouvent dedans Contre le coup d'état Et c'est à travers Cette loi Que Mamadi Sera jugé Là on ne dira pas Que non C'est tel Qui est venu Il a monté ça Va à la chasse Au sorcier Non Et comme c'est ce Que Mamadi Lui-même il veut De punir Les putschistes Le coup d'état Lui il va répondre La famille Vous voyez Lui il demande à Dansa Que le coup d'état Ça dit Dansa N'a qu'à tout fait Ils vont voter une loi Contre Les coups d'état Et le bandit A oublié Le bandit a oublié Comment il est venu A Tomeré Farah Des soldats Plus de cent et quelques Le 5 septembre Personne ne parle de ça Lui-même il ne parle pas de ça Il oublie qu'il a levé Le présent de Faconde Il a oublié tout ça On m'a dit Il m'a faussé Il m'a faussé C'est dit que Koli Moi quand je fais mon live Si tu n'as pas de passe Tu n'es pas obligé de regarder Si tu as passe de 10 minutes Tu regardes pour 10 minutes Si tu as passe de 5 minutes Tu regardes pour 5 minutes 20 minutes Une heure TikTok les gens font 3 heures C'est ça votre problème Tu n'as pas de passe L'information que tu as prise Tu t'en vas Je vous ai dit Moi là Actuellement je n'ai pas de frein Pour vous qui venez là Le live Tu n'as pas d'argent Tu quittes Tu t'en vas Ceux qui veulent regarder Vont regarder Tu as pour 5 minutes Il faut regarder pour 5 minutes Ou bien moi là tu me payes J'ai une fois fait Voilà je vous ai une fois lancé Des cagnottes ici pour dire Venez contribuer Ça veut dire Vous pensez que c'est vous Qui êtes intelligent Fouguer 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 des éléments Des forces spéciales Vous devez faire sortir Les corps Du 5 septembre Où se trouvent les corps Où se trouvent les corps Des victimes du 5 septembre C'est pourquoi je vous ai dit Vous avez le temps De changer la donne On vous a donné Des ordres Tant que vous n'attachez pas Dumbuya Vous les éléments Des forces spéciales Vous les éléments Spartacus Vous tous Vous faites partie Mamadi a fait le coup On vous a tous trompé Les alliés Et consorts Mais aujourd'hui Vous pouvez vous racheter Auprès du peuple Mais si vous restez Et que d'autres Que d'autres Enlèvent Mamadi Vous allez tous répondre Vous avez vu Marcel Le procès du 28 septembre Je vous ai dit Dieu ne fait rien Au hasard Mamadi Mamadi Il va tomber Dans son propre piège Le procès du 28 septembre C'est lui Qui l'a organisé Qui l'a organisé C'est lui Personne Ne l'a poussé A le faire Il l'a fait Et qu'est-ce qui Qu'est-ce qui est arrivé A Dadis Son entourage Les gens l'ont poussé A ne pas organiser Les élections Manifestation Des forces vives Réprimées Aujourd'hui Procès du 28 septembre Depuis que Mamadi Est venu Il y a eu combien de morts Il n'est pas L'élu du président Il n'est pas L'élu du président Et vous saviez Que le peuple de Guinée Nous sommes au 21ème siècle Tout le Tu sais Vous savez Le temps de là Ça raconte On peut tromper Avec la presse Les journalistes Mais aujourd'hui C'est le monde Des réseaux sociaux Voilà Il y a Tchernon Al-Sene Qui parle Jacques Non mais Tous ces gens Sont morts Je vous ai dit Mamadi C'est un bandit Un vrai gangster Un vrai gangster Et le pays Est mal barré Si c'était Un militaire Réfléchi Le groupe Des Sekouba Et Autres là Peut-être Qu'ils pouvaient Venir Organiser des élections Si c'est l'argent Il veut Il prend l'argent Il part se reposer Mais le bandit Aujourd'hui Il a commis Assez de mal Non Mamadi Il est pourri Il a fassé de mal Donc il s'est dit Que Lui Pour être en paix Pour être en vie C'est d'être au pouvoir Je vous dis Mamadi A fassé de mal Il a volé l'argent Il a détruit Le pays L'économie De la Guinée Il a détruit L'armée guinienne Et aujourd'hui Il a mal Avec toute la classe politique Quand tu viens Faire sortir El Asseludale Qu'on a en domaine De l'état Tu l'humilies Si demain El Asseludale Il devient président Il parle de justice Lui il sait que Tout ses biens Qu'il a à Conakry Et il a géré le pays Il va passer Donc ça fait que Il ne va jamais Donner la chance A Seludale Voilà Des élections Où c'est l'ouvet candidat Ça je vous ai dit Oubliez Des élections Où s'il y a un candidat Oubliez Le bandit S'il doit organiser Des élections Où lui-même Il est favori Je vous ai déjà dit ça Sur Mamadi Mais les inconscients Ils ne réfléchissent Même pas que c'est un bandit Qui est à la tête du pays Que c'est quelqu'un Qui n'a pas de niveau Qui ne peut pas diriger La Guinée Qui est à la tête du pays Qui est à la tête du pays Qui est à la tête du pays Diriger Vous pouvez dire Que Mamadi C'est un C'est un C'est un Comme Mamadi C'est un Je ne sais pas comment je vais Dire ça Un bon président Mamadi à quel niveau Son CV c'est quoi Compétences Moundou na be Pour gérer La déministration